Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les colorisachats nés de février et mars. Alors comme vous pouvez le voir avec cette belle pile, j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais ça va être surtout du mystère, parce que j'ai énormément, énormément fait de mystère là sur ces deux derniers mois. Je vous l'avais dit du coup que je devais faire pas mal d'heures sup, etc. Et donc quand c'est comme ça, je fais que du mystère pratiquement. Donc je vais avoir très peu de colos classiques à vous montrer, par contre énormément de mystère. Donc là j'ai vraiment bien bien avancé mon challenge que je me suis lancé là pour les 100 ans de Disney. Là j'en suis à 50%, donc je suis super fière, puisque en 3 mois j'ai réussi à faire la moitié du challenge. Donc autant vous dire que je suis très très contente. Bref, du coup je vais vous montrer d'abord les colos classiques, et puis ensuite on partira sur les mystères. Premier coloriage, c'est dans les cartes postales à colorier les messages d'amour. Donc j'ai fait ce petit colo là de Bambi et Féline, tout simplement au Prismacolor, donc entièrement au Prismacolor. Alors j'ai rajouté du Seekles et j'ai rajouté aussi là pour l'écriture un petit washi tape, parce que du coup l'écriture en noir était vraiment diluée avec... Enfin diluée, disons qu'on ne la voyait plus vraiment avec le Prismacolor. Donc du coup j'ai rajouté du washi, histoire de faire ressortir un peu mes deux petits stickers. Et puis je suis repassée par dessus avec un stylo normal, mais du coup j'en suis très contente. Je vous montre d'un peu plus près. Donc voilà, il faisait partie de ma pile de livres à commencer cette année. Donc voilà, une petite carte postale rapidos. Ensuite dans le Africa de Rita Berman, du coup j'en ai fait un deuxième. Et j'ai fait ce coloriage là. Voilà, donc pareil, tout simple, honnêtement, vraiment très très simple. J'avais juste envie de m'amuser un petit peu avec mes nouvelles aquarelles. J'avais pris des aquarelles de schmink sur le géant des Beaux-Arts. Du coup c'était la désert je crois, les volcans. J'ai le jaune désert et puis ensuite c'était l'orange et le rouge volcan je crois. Et voilà, je vous l'ai testé. Donc j'ai fait ça en fond. J'ai utilisé ça en fond. Pour le lion, c'est du on-tense. Voilà, tout simplement. J'avais juste envie de m'amuser avec les crayons corréables. Donc classique. Et je suis revenue repasser ensuite tous les petites fioritures, les petits trucs et tout. Avec des stylogèles et marqueurs acryliques. Donc voilà, il y a un peu tout. Je crois que, ouais, je ne vais pas vous dire. Ça doit être du Posca, du Artistro ou du tout, des arts, peu importe, en marqueurs acryliques. Et puis stylogel, je crois que c'est le signeau doré celui-ci. Voilà, qui fait un peu doré et tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le fond. Je me suis bien amusée. Et voilà, c'était juste un petit coloriage pour ne pas me... Voilà, sans prise de tête. Mais j'avais envie de m'amuser avec du matériel aquarellable à ce moment-là. Donc voilà. Je monte d'un peu plus près au niveau des reflets. Ensuite, j'ai attaqué ce petit livre-là. Donc le Fantasy and Fairy Cuties de Derrière Carquissoy. Donc c'est le 8, celui-ci. Et j'ai attaqué avec celui-ci. Voilà. Donc là, non, je l'ai fait entièrement au feutre à l'alcool. Je ne suis pas venue ombrer du tout. Ouais, je l'ai fait entièrement au feutre à l'alcool. Par contre, je suis venue rajouter des petits éléments au fine liner noir. Voilà. Au niveau des cheveux, j'ai tout retravaillé. Les cheveux pour faire vraiment un effet un peu plus cheveux. Bon, après, c'est du greyscale. Donc voilà, c'est assez facile d'avoir déjà des ombrages, etc. Donc c'est pour ça que j'adore le greyscale fait au feutre à l'alcool. Du coup, ça marche plutôt bien. Donc voilà, je suis venue repasser et faire le tour de tous les éléments. Voilà, au niveau des feuilles, etc. J'ai refait le tour correct. Et aussi au niveau des yeux, bien sûr. Donc c'est avec le fameux fine liner comme ça de Faber-Castell-Pitt. Le roman 0,3 que m'avait offert Alicia. Et du coup, franchement, il marche trop bien. Je le kiffe celui-là. Et je m'en suis servie pour faire tout le reste. Et le fond, c'est de l'encre distress classique. Voilà, classique. J'ai sprayé de l'eau. Et puis, histoire que ça me fasse des petites tâches. Voilà. Donc c'est de la distressing, celle-là, c'était la... Comment ? Distress oxyde. Voilà. Je vais y arriver. Distress oxyde. Donc du coup, voilà. Ça fait un petit effet. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais là, on a des tâches. Et donc au niveau des cheveux, vous voyez, j'ai vraiment retravaillé. Mais voilà. Là, ça m'a fait vraiment plaisir de m'amuser avec les feutres à l'alcool. Et puis de... Vraiment de faire des dégradés, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a du cascade. Donc en plus, les ombrages sont déjà faites. Donc c'est vraiment super pratique. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir, rien qu'en faisant des couches de différentes couleurs, etc. On peut faire des trucs super jolis. Surtout sur le cascade. Comme ça, ça rend trop bien. Et ça m'a pris très peu de temps de faire ce colo-là. Donc franchement, j'étais super contente. Et je l'aime bien ma petite elfe. Elle est plutôt chou. Ensuite, dans le Kawaii Mythical Creature, j'ai voulu faire du coup une grenouille. Parce que les couleurs d'alice sont de petite état réunie. Et du coup, on s'est amusé avec les colocopines à faire un coloriage représentant une grenouille. En hommage à la naissance de son petit ange. Et bien, j'ai fait cette petite grenouille et les... Voilà. Bon, c'est des ailes de libellule. Mais je me suis dit, voilà, c'est son petit ange qui arrive. Donc voilà. Du coup, je me suis bien éclatée. Alors, au niveau de la grenouille, de l'arbre, etc. Et des ailes. Il y a du feutre alcool. Toujours feutre alcool OU. Ensuite, je suis venue ombrer tout ça avec des pastels. Crayons pastels. Donc essentiellement, c'était les carbotelos. Et pour ce qui est du fond, donc que ce soit... Donc au niveau du fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. Alors, l'aquarelle ici, c'est de l'aquarelle de chez Sparks. Donc l'aquarelle de chez Sparks. Donc la velvette, où ça fait un bleu foncé. Et avec plein de paillettes. Donc je vais vous les montrer après. Mais voilà, il y a énormément de paillettes. Le vert, c'est de la White Night. Voilà, j'ai voulu aussi utiliser la White Night. Et ben voilà. Je suis venue faire des embrages, etc. Là, j'ai simplement repassé un petit peu au feutre acrylique pour... Enfin, au marqueur acrylique pour redéfinir un petit peu les buissons. Mais voilà, j'ai rajouté du Stickles. J'ai aussi de la Sparks aquarelle dans les ailes. Et j'ai fait juste le tour des ailes au Stickles. Mais du coup, ça brille de partout. Il y a des paillettes de partout. Et franchement, voilà, je me suis bien éclatée. Je vous donne des trucs prêts. Et le tour, voilà, un petit tour au Posca classique. Mais voilà, je me suis bien amusée sur ce petit colo-là. Et ça en fait toujours un de plus dans ce livre-là. Et enfin, le dernier colo, c'est dans le Beauties and Besties de Camila Derrico. Donc, livre que je devais attaquer. Et j'ai attaqué par ce coloriage-là qui fait partie du thème de Julie. Donc, le thème qu'elle nous propose chaque mois. Et c'était boule de poil. Et donc, je l'ai pris vraiment au mot. C'est-à-dire que j'ai fait un effet poil sur une boule de poil. Voilà. Je l'ai vraiment pris au mot sur ce truc-là. Mais je me suis éclatée. Alors, au niveau du fond, c'est de l'aquarelle de chez Dalb. Donc, une rose. Et par-dessus, de l'aquarelle de chez Sparks. Alors, en fait, j'avais voulu utiliser la technique du mouillé sur mouillé. C'est-à-dire que j'ai mouillé mon papier. Et j'ai voulu ensuite amener de l'aquarelle mouillée. Enfin, bien diluée. Et pour que, du coup, elle se diffuse sur l'eau. Et que ça fasse des effets, etc. Donc, il l'a laissé travailler toute seule, en fait. Donc, ça a bien marché de ce côté-là. Sauf que, du coup, comme c'est un papier, les Camillades Erico, les papiers, n'aiment pas trop l'eau. Voilà. Ça se travaille bien. L'aquarelle se travaille bien. Par contre, il n'aime pas trop l'eau. Comme vous voyez, là, du coup, comme j'en avais pris pas mal, ça fait des espèces de petits traits, des petits points. On voit les petits points. Ça fait des trucs un peu chelous, voilà, à ce niveau-là. Donc, du coup, parce que je faisais petite partie par petite partie, je ne voulais pas détremper complètement ma feuille. Puisque l'idée, il faut que le papier soit bien mouillé quand vous venez appliquer après l'aquarelle. Donc, de ce côté-là, j'ai voulu un peu moins mettre d'eau. Et le résultat, voilà, on voit moins les effets de ce côté-là. Voilà. C'était vraiment les effets que je voulais avec des effets comme ça de... Bah, de... Ouais, de petits paquets, de fait qu'elle se dilue un peu et tout. J'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. Ça fait... On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et ça fait un fond tout seul, en fait. Donc, quand on a un petit fond comme ça, uni, c'est juste histoire d'apporter un peu de texture. Mais de ce côté-là, bah voilà, comme j'ai mis moins d'eau, c'est un peu trop lisse. Bon, après, on a un peu moins cet effet de papier qui fait des... Ouais, ça fait des petits points. Enfin, bref, c'est un peu chelou. Pour ceux qui utilisent des feutres, des fois, sur les mystères, dans les mystères Disney, on a cet effet-là aussi d'avoir des petits points. Je ne sais pas. Je ne sais pas le papier. Il n'est peut-être pas bien... Pas bien lissé. Enfin, bref, je ne sais pas. Mais bon. Donc, je me suis éclatée à faire ce fond-là. Et ensuite, c'est tout du... C'est du Lightfast et Drawing pour l'effet poil, ensuite. Donc, j'avais deux crayons de Lightfast. Pour le plus foncé. Et ensuite, j'avais du Drawing. Et c'est génial au niveau du Drawing. Parce que comme il est vachement plus gras, eh bien, ça lisselle le truc. Et ça faisait un effet, du coup, super rapide. Voilà, ça m'a pris très, très peu de temps, au final, de faire tout ça. J'ai rajouté, bien sûr, mon feutre Faber-Cesselpitt en blanc. Ou pour faire plein de petits effets, les petits effets lumineux, etc. C'est grâce à ce feutre-là. Et je l'adore. Et l'utiliser pour les effets poils, je trouve que ça ressort trop bien. Et donc, voilà. Et l'aquarelle de chez Sparks brille, évidemment. Donc, voilà. Je vais vous montrer en détail. J'espère que vous allez bien avoir les paillettes. Mais voilà, l'effet poil avec le fameux blanc. On le voit bien, là. On le voit bien, les petits traits blancs et tout. Mais vous voyez de loin le job. Ça fait vraiment bien le job. Et franchement, voilà. Je me suis éclatée à faire cette petite boule de poil-là. Moi, ça me détend de faire du trait par trait. Donc, ça m'a bien détendue. Je me suis éclatée. Au final, je l'ai fait en relativement peu de temps. J'ai fait le colorantier en un week-end. Donc, franchement, c'était plutôt cool. Et ensuite, on va passer au mystère. Donc, si vous ne voulez pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. Alors, niveau mystère, j'en ai un paquet. Donc, tout d'abord, j'ai dans le grand classique tome 2. J'ai cette page-là que vous avez déjà vue. Puisqu'il s'agissait de mon défi rendant d'hommes numéro 1. Où j'étais tombée sur ce colorant-là. Donc, voilà. Le petit Pinocchio classique. Ensuite, dans le mystère Lunet Toons tome 2. J'avais une colocopine qui était dedans. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais t'accompagner. Et j'ai fait les deux premières pages. Je ne les avais pas faites. Donc, voilà. Elle n'avait pas fait. On était sur la page 1 ensemble. Et elle avait déjà fait la page 2. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire la double page. Donc, les voilà. Les Lunet Toons, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment très cool à faire. Hyper coloris, hyper peps. Il y a des gros contours noirs. Donc, je les aime beaucoup. Enfin, non. Il y a des contours noirs. Il y a beaucoup de contours noirs. Ils ne sont pas forcément gros. Ensuite, j'ai été dans le Love Stories. Et donc, là, j'ai été choisir mes coloriages selon mon challenge. Voilà. Tout simplement, selon le challenge pour choisir le dessin animé qui pouvait coller. Donc, on a tout d'abord Bambi et Féline. Voilà. Je crois que je l'ai fait, celui-là, juste après, en même temps que je faisais la carte postale, je crois, ou je ne sais plus. Et je l'ai vu, je me suis dit, ah non, non, la carte postale, je l'ai fait bien après. Moi, je n'ai même pas tilité, vous voyez. Ou en tout cas, celui-ci m'a peut-être donné envie de faire la carte postale, je ne sais pas, mais bon, bref. En tout cas, très sympa. Bernard et Bianca, ensuite, parce que j'avais fait cette page-là avant, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je fais la double page. Donc là aussi, très sympa. J'ai dû adapter les couleurs au niveau de celui-ci parce que les couleurs étaient un peu bizarres. Et ensuite, on a ici Scamp et Ange, voilà, Ange, dans La Belle et le Clochard 2. Donc là aussi, j'ai dû adapter les couleurs. Ce n'est pas génial. Autant Ange, je trouve que ça va au niveau couleurs, mais là, je n'ai pas bien choisi les couleurs pour Scamp. Mais bon, j'ai été dans le mystère bestiaire, donc j'ai fait tout d'abord cette page-là. Là aussi, j'avais déjà fait la page de la bête, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la page de côté, histoire de faire une double page. Rien de particulier à dire. J'ai fait aussi, du coup, celui-ci, donc de Nuka et Vitani dans le Roi Lion 2. Voilà. Là aussi, c'était vraiment pour avoir choisi le Roi Lion 2. On n'en a pas énormément du Roi Lion 2, donc là, je me suis dit, parfait. Et ensuite, on va avoir des ballons, je l'ai déjà fait. Voilà. Voilà. Cette page-là pour Robin des Bois. Voilà. Plutôt sympatoche. Ensuite, j'ai été dans le mystère sous l'océan. Et donc là, j'en ai fait quatre. Donc, d'abord, je vais voir celle-ci. Donc, avec, je ne sais plus comment elle s'appelle. De Peter Pan de, je ne sais plus, la fille de Wendy, comment elle s'appelle. Bref. La tête à claque, j'ai envie de lui dire. Parce qu'au démarrage, c'est vraiment une tête à claquette. Mais bon. Là aussi, plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Frère des ours. Voilà. Là, j'aimais beaucoup les couleurs du fond. Donc là, c'est dans Frère des ours 2. Et donc, j'aimais beaucoup aussi. Ensuite, 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 on a Athéna. Voilà. La mère d'Ariel. Je la trouvais très, très jolie, cette cellule-là. Donc, voilà. Je n'ai pas hésité à la faire. Pour faire le 10,5,5 secret de la petite sirène. Donc, en gros, la petite sirène 3. Et celui-ci de Luca. Voilà. Qui était très, très sympa à faire aussi. Très coloré. Donc, voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, c'est tout des livres que, des livres mystères que je n'avais pas encore attaqué. Donc, je les ai tous attaqués. Là, cette fois, je n'ai plus aucun livre mystère à entamer. Sauf le tout dernier en date que je viens de recevoir. Le haut famille. Mais il va être attaqué le mois prochain. Donc, pas de problème là-dessus. Mais en tout cas, ils sont tous attaqués dans ma collection. Et ça, j'en suis plutôt fière. J'ai dû terminer de tous attaquer les anciens tomes avant de recevoir le nouveau. Donc, franchement, là, je me suis bien tenue. C'était plutôt cool. Donc, le trompe-l'œil. Comme c'est des blocs, je l'ai fait dans l'ordre. Celui-ci. Parce que, forcément, comme c'est des blocs, les pages risquent de se détacher. Donc, j'essaie de le manipuler le moins possible. Donc, là, je le fais dans l'ordre. Donc, je suis tombée sur, du coup, alerte rouge. Donc, ça va. Toy Story. Bon, pile-poil. Enfin, Toy Story 2, celui-là. Le pile-poil n'apparaît que dans le 2. Il n'était pas génial à faire, celui-là. Je n'ai pas aimé. Un Konto. Donc, celui-là, très sympa à faire. Et la petite mini. Voilà. Plutôt basique. Mais, ma foi, celle-là, elle était sympa à faire. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément de contours, en fait. Ils vous font seulement une partie des contours, mais pas tout. Vous voyez, au niveau de la main, on a juste quelques éléments. Mais, c'est un peu chelou. Je n'aime pas ça. Soit il n'y en a pas du tout et je les ai faits. Soit il y en a et je ne les fais pas. Mais, soit il y en a complet. Enfin, bref, je n'aime pas trop l'entre-deux. Mais, de toute façon, là, sur les derniers tomes que j'avais entamés, forcément, je ne les ai pas entamés. Je les ai pris en dernier, en fait. C'est parce que c'était les tomes qui me plaisaient le moins, en fait. Donc, on a ensuite le grand classique tome 7. Et donc, là, je vais attaquer avec cette double page-là. Donc, Cusco et Réponse. Donc, là, j'ai dû m'adapter pas mal au niveau des couleurs du tome 7. Parce qu'il y a des couleurs assez cheloues et assez bizarres. Et assez foncées. Donc, voilà. Là, par exemple, Réponse. J'ai refait pas mal de traits noirs. Parce que, voilà. Comme je vous l'ai dit, les contours sont à moitié faits. Donc, ça faisait chelou, quoi. Donc, là, je suis venue repasser à quelques... Là, au niveau de sa bouche. Là aussi, au niveau... Enfin, voilà. Histoire de délimiter un peu. Et j'ai fait aussi cette double page-là. Là, vous voyez, j'ai même carrément... J'ai carrément oublié de faire les contours noirs au Bosca. Alors, la page de Lilo Stitch, j'ai bien aimé. Même si j'ai dû m'adapter au niveau des couleurs. Parce que, c'est pareil, là, c'était les couleurs... À chaque fois qu'il voyait le nombre de couleurs qu'il me fallait en dégrader. Bon, j'ai fait rapidose. Là, pareil, c'était Blanche-Neige. Ouais, ça y était encore. Et à part les couleurs du fond, j'ai dû m'adapter un peu. Mais ça passait encore, quoi. Donc, voilà. Ils ne sont pas géniales. Le tome 7, je n'ai pas aimé. Je n'aime pas vraiment. Ensuite, le grand classique, tome 9. Alors, celui-ci, par contre, j'ai beaucoup plus apprécié les solutions. Donc, on a Aladin. Voilà, qui est plutôt beugueuse. On a la Reine de Coeur. Donc là, c'est là où je vous ai dit qu'il n'y a pas vraiment de contours. Vous voyez, ils mettent la moitié des contours. Donc là, j'ai décidé de respecter. Et bon, ça ressort pas mal. Mais ce n'est pas ce que je préfère, quoi. Mais par contre, les Illus sont quand même très sympas. Ensuite, on a la petite Marie. Et on a, je cherche son prénom, Gaëtan. Écoute, c'est Gaëtan. Oui, c'est Gaëtan. De l'Atlantide. Où là, je me suis adaptée. Parce qu'autant vous dire que le nombre de marrons, marrons, marrons foncés qui nous pondaient. Voilà. Sauf qu'on n'a pas autant de marrons foncés. Les marrons foncés, et je parle de marrons très très foncés, ont galère à les trouver en feutrin. Enfin, je n'en ai pas 40. Donc, je me suis adaptée. J'ai utilisé plutôt du gris pour le fond, etc. Et d'un fois, ça passe. Donc, voilà pour ce tome-là. Ensuite, le trompe-l'œil héros VS méchant. Donc, que j'ai attaqué avec la bête. Voilà. Alors là, je me suis plantée. J'ai inversé le bleu et le violet. En fait, j'ai fait, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'était sa cape qui devait être violet. Et je ne sais pas. Je me suis plantée de... Je ne sais pas. Je me suis plantée. Bref. Du coup, comme j'avais commencé et fait la cape en bleu, je me suis dit, tant pis. Je vais utiliser le feutre du fond, enfin le feutre violet pour faire le fond et inverser. Et ma foi, je suis sûre que si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas deviné. Mais je ne sais pas. Je pense que je suis partie sur la couleur bleue de la cape en pensant à celle de Belle. Voilà. Tout simplement, je pense. Ensuite, on a cette page-là. Donc, du méchant de Les Nouveaux Héros. Je ne sais plus comment il s'appelle. Yokai. Ouais, c'est ça, Yokai. Donc, plutôt sympa. Là aussi, je me suis adaptée. Mais sympa à faire. Et ensuite, j'ai la petite Jodie. Donc, j'aimais beaucoup cette illustration-là, en fait. J'aimais... Ouais, j'aimais beaucoup. Là, avec les couleurs qui étaient choisies et tout. Mais alors, autant vous dire que c'était énormément de teintes de bleu. Donc, j'ai galéré à trouver. Mais en tout cas, je me suis éclatée. Je me suis quand même bien éclatée à la faire. Ceux-là, voilà. Ils sont sympas à faire. J'ai bien aimé ceux-là à la faire. Et j'ai refait Aladin. Ouais, parce que... Je ne sais pas. Je me suis plantée. Je n'ai pas calculé que j'avais déjà fait Aladin. Donc, quand j'ai choisi... Mes illus, bah voilà. J'aimais beaucoup cette illustration-là. Avec la petite silhouette et tout. J'aimais bien le... J'aimais bien. Donc, du coup, je l'ai fait. Voilà. Et finalement, il y a quelques... Quelques solutions qui ne sont pas géniales dans celui-ci. Mais il y en a quand même des sympas. Ensuite, dans le mystère Trompe-Loeil, donc 3. Donc, cette fois, j'ai attaqué avec Anna. Donc, ceux-là, il n'y a pas de contours. Comme on peut le voir. Ça me fait un peu chelou. Mais bon, ça passe. Ça passe. La petite Vanellope. Donc là, que j'ai bien aimé faire avec toutes ces couleurs bien vues. C'était sympa. Ensuite, Raya. Donc, celle-ci, je l'ai trouvée super à faire. Voilà. Il y avait quand même pas mal de petits détails. Et je me suis bien amusée. Et enfin, cette Illula. De Tiana, de la Princesse et la Grenouille. Où j'adore. Voilà. J'adore le thème, etc. C'est vraiment quand elle est dans son rêve. Avec le docteur Facili, là. Qui la pousse en lui disant. Mais je pourrais te donner ce rêve-là et tout. Et franchement, j'adore cette solution-là. Je l'ai trouvée canon. Rouge, jaune, comme ça et tout. Avec le côté art déco. Enfin, bref. Donc, voilà. J'ai vraiment craqué pour la faire. Celle-ci, j'aime beaucoup les solutions dans le Trempe-l'œil, tome 3, finalement. Il y a des Illus qui sont assez originales, en fait. Et enfin, j'ai attaqué le triangle bestiaire. Donc, alors celui-ci. Celui-ci, je n'avais pas envie. Parce que, clairement, celui-ci, je l'ai acheté uniquement pour la collection. Pour me dire que j'avais la collection complète. Parce que, clairement, les solutions ne sont pas géniales. C'est un peu chelou. Et surtout, ben voilà. Comme, par exemple, vous voyez que les fonds sont complètement unis. Sauf qu'ils sont à colorier. Et ça ne donne pas envie, quoi. Voilà. Pour moi, c'est l'équivalent des pixels. Je n'aime pas. Je n'aime pas, en fait. Je trouve les solutions pas jolies. Alors, par contre, à faire. Je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Mais, à faire, c'est plutôt sympa. De colorier des formes géométriques, c'est plutôt sympa. Donc, ça passe. Par contre, il y a des couleurs un peu chelou. Normalement, je m'étais dit que, quand il y avait, par exemple, ce genre-là. Ben, de faire tout d'une seule couleur. Et pas de deux couleurs comme ça. Finalement, je me suis dit, ben, je vais respecter. Et puis, on va voir ce que ça donne au niveau de solution. Donc, voilà. Je n'aime pas la solution. Par contre, ça a été quand même assez dérante à faire. Parce que colorier des triangles, ben, c'est assez sympa, quoi. Alors, au niveau du fond, j'ai pris le parti, non pas de les colorier entièrement. Mais de faire des espèces de... Voilà. Au départ, je me suis dit, je vais essayer de faire un peu des formes. Donc, j'ai pris un marqueur... Les marqueurs métalliques, là, de chez Action. Et puis, j'ai commencé à faire le contour. Et puis, voilà. Je me suis dit, bon, voilà. Ça habille un peu le fond. Sans être obligé de me taper la totalité du fond à faire. Donc, voilà. Sur le coup, je... C'était pas... Bon, on voit que c'est... Ça a été fait à l'arrache. Clairement, c'est... C'est du cache-misère, quoi. Mais... Ouais, c'est pas génial. Par contre, pour après, voilà. J'ai trouvé de... Ben, tout simplement, utiliser mes pochoirs avec de l'encre distress. Voilà. Et là, ben, ça habille et ça fait plutôt pas mal. J'aime bien le rendu. Donc là, c'est dans Oliver et compagnie. Me demandez pas... C'est quoi ces chiens-là ? Parce que je vois pas du tout. Ensuite, on a celui-ci. Au coquin de printemps, le petit ourson, là, de cirque. Donc là, pareil, avec... Ben, on fond un pochoir et de l'encre. Et enfin, on a celui-ci. De... Squeeze. Voilà. Du monde de Némo. J'avoue, j'ai été un peu fort avec les pochoirs, mais... Et l'encre. Mais bon, ma foi, c'est plutôt sympa. Et c'est tout. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour mes colariages terminés de février et mars. Donc là, ça y est, les heures sup sont terminées. Et je suis en vacances. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos, etc. J'ai pas mal de choses à vous raconter, etc. Donc je vais tout vous reprendre en vlog, etc. Et pouvoir repartir sur de bonnes bases avec les vidéos YouTube. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages. Je vous souhaite de très bien. 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 Sous-titrage ST' 501